bienvenue tout le monde sur les jambes merci d'être là bonjour fabrice et bouet bonjour guillaume bienvenue enchanté plaisir de t'avoir enchanté on s'est un peu parlé avant ouais mais bon c'est une émission on fait semblant je suis venu voir ton spectacle la semaine dernière merci j'ai beaucoup rigolé mais c'est le but putain mais tu vas tellement loin j'étais jamais venu à un de tes spectacles t'es un peu en roue libre ouais dans le bon sens du terme ouais 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 on dirait que tu n'as plus rien à foutre de ce que les gens pensent ouais à partir du moment j'ai appelé mon spectacle précédent plus rien à perdre ça a été vraiment le signal de vas-y on est là pour se marrer finalement il n'y a rien de grave à tout ça on a pas le temps ouais avant je me mettais une pression mais même sur scène ça m'a permis de me libérer dans ma façon de jouer tu vois je suis moins en force je suis plus relâché je suis juste là pour marrer et me dire vas-y c'est tout ça n'est pas grave c'est du spectacle c'est pour faire rire les gens voilà je voyais tu vannais le public et tout là moi ça me fait beaucoup rire parce que j'étais loin des premiers rangs mais je me dis est ce qu'il ya déjà des mecs en vrai qui prennent mal les vannes est ce que toi vu que tu vas fort qu'est ce qui fait rire très fort la salle du coup mais est ce que parfois tu as un mec qui s'est vexé moi non non j'ai jamais je connais des collègues qui l'ont eu des bagarres sur un one man un mec qui prend mal le truc ça monte le mec est en confiance c'est particulier tu sais c'est toi qui a le pouvoir quelque part mais tu sais pas en face de toi qui t'a qui t'a quelle a été la journée du mec et parfois il t'arrive de tomber sur un mec et il a le droit peut-être qu'il invite sa femme pour essayer de la reconquérir il a besoin de retrouver une certaine virilité et toi tu le descends le mec il dit je suis en train de tout perdre là le mec il a le droit de se rembiffer partir du moment où tu t'adresses au public c'est normal qu'ils aient un droit de réponse aussi tu as eu un moment de malaise ou un ouais un moment de malaise pas par exemple ahmed sila nous racontait qu'il a eu un enfant qui était né bon ça c'est pas un moment de malaise mais qui est né vraiment la femme qui a accouché mais j'ai eu j'ai eu j'ai eu un truc terrible j'ai toujours pour habitude de dire les gens qui gardent leur chapeau leur casquette leur bonnet je dis on est au théâtre quand même un peu de respect tu vois on se découvre il n'y a rien à voler ici tu n'as pas besoin de partir rapidement etc donc tu le sais ça fait partie de tes filières tu vois ça tu dis ah un petit biscuit j'y vais je me lance sauf que un jour je le fais le mec est pas réceptif il agarre donc je charge je charge le mec sortait de chimio donc 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 tout d'un coup tu as blam tout d'un coup tu comprends ta bourde et tu es très seul et il faut remonter et c'est particulier parce que le public accepte ce moment de van ils viennent pour ça aujourd'hui tu as des spectacles c'est une heure et demie sur le sur le public moi je fais pas ça j'ai envie de défendre un texte et là tu t'excuses tu fais quoi ça t'arrive ah bah là tu tout le public ne le voit pas c'est ça qui est assez impressionnant tu fais des salles de deux personnes tu vois pas donc tu es dans l'imagination donc toi tu es juste aller le checker tu as deux trois personnes qui ont compris et surtout tu reviens parce que non tu perds ta salle mais le coup de la chimio j'ai fait et toi tu mets un moment avant de t'en remettre te dire putain t'a merdé et après le spectacle tu y penses parfois non parce qu'après tu vas voir le mec tu débrouilles pour le retrouver et puis généralement ils comprennent ça se travaille quand même un peu il y a une mécanique on se demande toujours qu'on voit des humains toi tu es allé très vite il y avait un mec qui était négé deux enfants au premier rang tu les avanais quand j'étais là parce que tu parce qu'en fait au fil de tes tournées au fil de tes spectacles je dirais tu as une cagnotte et puis t'engranges et puis quand il faut la ressortir et puis la réalité c'est que beaucoup de comiques alors tu as eu toutes les polémiques sur les gens qui volaient des vannes mais sur l'impro public il y a des mécanismes qu'on connaît tous qu'on reprend quelqu'un qui se lève à tu vas aux toilettes on l'attend tout tout le monde le fait ça ça fait partie de la pioche commune évidemment c'est de l'impro et tu peux pas l'arrondé d'un spectateur d'un rencard un peu un peu nul que tu as eu avec une nana tu as eu dans la vraie vie un rencard je sais pas si c'est spirale histoire vraie mais est ce que tu en as eu un peu nul un rencard cata ouais alors il y a les rencards cata qui accrochent pas comme tout le monde mais moi j'en ai eu un particulier parce que à l'école je suis le je suis le petit comique parce que j'ai pas de succès auprès des femmes à l'époque des jeunes femmes de mon âge à l'époque moi je suis je suis le deuxième c'est mon frère ça un beau gosse il est devenu médecin comme mon père il triomphe dans ses études moi je suis pris en sandwich j'ai ma soeur qui a deux ans de moins derrière et qui elle aussi est brillante dans les études et moi pour te dire je redouble elle finit par me dépasser à l'école donc donc t'imagines dans quelle situation je suis je suis pas le beau gosse je suis pas le mec qui brille à l'école faut que je trouve un truc et je deviens le le petit mec drôle de la classe tu vois la bonne vanne parce qu'il faut prendre du recul sur cette situation et en seconde je suis amoureux de la fille voilà à l'école tout le monde la trouve magnifique magali et puis toi t'oses pas quoi tu sais que t'as pas les arguments à l'époque j'avais pas la doudoune chevignon j'avais une imitation avec un canard mort derrière ça ne marchait pas tu vois alors j'ai quoi j'ai 14 15 ans à l'époque une vingtaine d'années passe c'est l'époque où ça commence à marcher pour moi je crois que je je faisais une semaine à l'olympia donc tu es partout dans les médias et je reçois un texto de cette fameuse magali et elle me dit j'ai retrouvé ton numéro parce que tu as les potes que tu vois toujours qui sont potes avec intel et elle a réussi à retrouver ton numéro et là machin elle te dit ce serait cool qu'on se boive et là tu dis putain je je tiens ma revanche tu vois ce que je veux dire ma revanche sur le petit fabrice un peu rondouillé qui avait pas de succès etc on se donne rencard on va se boire un verre et la première déception parce que 20 ans ont passé et ce qui est très visant c'est que tu quittes une femme de fin une jeune femme de 15 16 ans t'en retrouves une de 35 36 elle a eu un ou deux gosses entre temps je sais plus elle est séparée à ce moment là et est ce qui est amusant c'est que c'est incroyable comme l'amour c'est plus un fantasme et une représentation sur le moment tu vois ce que je veux dire et tu la revois 20 ans après effectivement tout s'en est allé moi aussi j'ai vieilli puis de toute façon un physique de 15 16 ans ça n'a rien à voir avec celui de 35 ans mais bon tu as des femmes évidemment très belles à cet âge là comme à tous les âges mais et donc cette magali moi au collège lycée je vais pas te mentir ma seule sexualité c'était la masturbation et je pensais à magali donc t'imagines ce rendez-vous à 36 piches c'est mon ex de la main donc là tu as la consécration on va voir magali et c'est et on se voit donc elle arrive moi je suis déjà là c'est là où c'est pas juste puisqu'elle elle te voit à la télévision donc elle sait qu'elle est mais oui elle sait à quoi s'attendre elle sait ce que tu fais elle sait à quoi tu ressembles donc toi tu étais en attente elle arrive on se voit je me rappelle d'ailleurs je fais toujours ça parce que ça te met en avant c'est très lâche mais tu invites au spectacle comme ça elle va voir 2000 personnes rire et c'est que tu prends encore en aura tu te dis là je suis vraiment le mal dominant pendant pendant une heure et demie de spectacle c'est gagné juste après donc le vert je la vois et là effectivement c'est c'est une première déception tu vois et je vais au bout et je te jure c'est peut-être un petit peu moche de dire ça mais je vais au bout en disant je veux ma revanche tu vois ce que je veux dire je suis pas je suis pas plus attiré que ça mais je veux solder les comptes du collège lycée tu vois je veux dire je reste pas sur une défaite je comprends et c'est horrible peut-être incestueux ce que je vais te dire je prends une revanche sur magali mais aussi sur mon grand frère sur ma soeur voilà c'est la revanche de toute cette enfance bafouée et et donc on va on va passer la nuit ensemble si tu veux ça se passe comme une nuit entre un homme et une femme et ce qui est amusant c'est quelques jours après tu sais ce que c'est quand tu es célibataire que tu montes sur scène tu as toujours l'adrénaline et derrière tu cherches toujours à voir si tu peux faire une rencontre comme c'est le cas aujourd'hui avec les applis de rencontres et je cherche j'envoie deux trois textos aux jeunes aux femmes que je vois habituellement etc et j'ai rien et très lâchement je fais un truc à magali qu'est ce que tu fais j'ai jamais eu de réponse et ça c'est fantastique ça c'est pas parce que moi qui te dit tout ça et moi qui dans ma tête me dit la revanche la déception peut-être qu'elle s'est dit bah non c'est toujours pas ça c'est le même qu'en sixième ou en cinquième et t'as jamais répondu non j'avais répondu quelques jours plus tard mais en journée histoire de dire il se repassera rien entre nous tu vois donc donc peut-être qu'elle m'avait menti peut-être qu'elle était en couple j'en sais rien mais en tout cas voilà match nul comme tu dis et dans le spectacle tu racontes aussi que tu avais été une gendarme je me suis demandé c'était une histoire vraie j'ai été un habitué pendant des années du salon du vin voilà je suis un amateur de vin et avec mes potes on adorait aller au salon du vin tu vois donc quand tu vas à un salon du vin t'imagines les salons de port de versailles tu vois ce que c'est il y en a ils vont au salon du cheval moi c'est le salon du vin tu vois ce que je veux dire c'est du vin partout et tu goûtes alors disons le c'est quand même pas mal le salon de l'alcoolique aussi parce que c'est quand même le conseil pour ceux qui ont jamais fait ta porte de versailles à fin de l'année et à pas que t'as champéré les deux t'arrives ils te filent un petit verre comme ça de dégustateur tu peux même prendre un petit collier tu l'as accroché comme ça au cou comme un tu vois ton verre en décoration comme ça et à chaque fois tu arrives comme ça t'es là tu te penches et moi je goûterais bien ça évidemment tu goûtes sérieusement quatre fois puis après t'as mille stands à faire où c'est juste mais j'adorais parce que tu rencontrais des gens tu parlais avec des oenologues des gens qui font les études dans le vin et c'est des tranches de vie fantastique évidemment tout le monde est un peu bourré évidemment tu dis que la france c'est vraiment le salon du vin c'est quand même un parking en dessous où les gens repartent donc là tu dis c'est très limite quoi il n'y a pas un seul gendarme il dit allez c'est le salon du vin on tolère et au fur et à mesure de mes dégustations pareil je rencontre une jeune femme qui est en train de discuter en même temps que moi je n'y vais plus au salon du vin maintenant que je suis plus anonyme c'est plus intéressant tu vois parce que le rapport est faussé alors donc donc à l'époque je suis anonyme je dois avoir la valeur quoi peut-être 30 ans à l'époque j'y vais et et je rencontre une femme à peu près le même âge qui est là en train de déguster et l'alcool aidant l'ambiance aidant on finit par sympathiser tu vois elle me raconte et les gendarmes machin tu connais l'alcool tu sais quand tu fais des soirées avec des potes l'alcool c'est toujours ça peut disperser tu sais tout le monde part dans une soirée différente ou même et tu as fait le lendemain tu n'as pas l'heure tu as fini comment etc et c'est ce qui se passe et moi je continue mon truc avec la gendarme et on commence à être vraiment bien gendarmes en fonction oui je crois que c'est le meilleur gendarme ouais c'est non elle était pas non elle venait en civile tu vois on se raconte un peu nos vies etc évidemment ça matche entre nous on commence à prendre le métro les premiers wagons de ceux qui sortent du salon du vin c'est la fête tu vois tout à l'heure c'est machin tout le monde est avec ses verres machin et on finit à l'hôtel derrière hôtel miteux tu connais paris dernier moment t'as rien je crois qu'on finance un pauvre hôtel vers pigal on trouve une pauvre chambre et on commence à à faire nos trucs à se déshabiller et là pour moi c'est trop noir j'ai des trous noirs parce que toute la journée au salon du vin le bar ensuite c'est trop j'entends toquer à la porte à un moment machin etc je commence à ouvrir les yeux la tête dans le cul là je vois une énorme flamme de vomi à côté de moi tu vois la meuf n'est plus là j'ouvre la porte en fait il est 16 heures c'est les gens qui me disent fallait quitter la chambre à midi et il débarque avec la femme de ménage et le responsable et il voit la grosse flaque de vomi je ne sais pas et c'est pas moi qui ai vomi parce que moi je suis nickel la meuf a peut-être vomi et c'est barré moi je n'ai pas revu parce qu'on a on a fait tout le truc machin et il commence à me dire va falloir payer pour la flaque de vomi ça imprégné la moquette c'est les vieux hôtels avec des moquettes dégueulasses machin etc et moi je dis mais c'est pas moi tu vois ça et ce qui est amusant dans cette histoire ils finissent par appeler les flics et c'est les flics qui débarquent si tu veux pour que je finisse par payer un bout de la moquette et j'avais envie de leur dire c'est votre collègue c'est pour ça que je te dis que c'est le rencard le plus catastrophique avec la gueule de bois la plus catastrophique de ma vie ou comme tu dis moi j'ai jamais eu de trou noir machin etc j'ai toujours plus de moi il faut vraiment y aller et c'est vraiment le soir je sais pas au moment où rentre dans cet hôtel et le lendemain où on me réveille à coup de tambourin je sais vraiment pas ce qui s'est passé mais elle elle a pris la fuite en tout cas mais c'est c'était voilà quoi c'était vraiment comme magali t'as pas une nouvelle non et là j'ai pas une nouvelle on s'était même pas échangé les numéros mais c'est la magie du salon du vin et tu racontais que tu avais pas eu de fin t'as eu des petits moments de malaise en public pour faire un peu un parallèle avec ton spectacle a dû lire est-ce que tu as déjà eu un moment de malaise dans la vie vraiment c'est hyper palpable hyper dur j'ai eu une maladie qui s'appelle la maladie de la péronie un jour tu étais en train de moi tu te lèves le matin avec la gaule comme ça arrive de temps en temps tu regardes et tu dis que c'est bien il y a une courbure sur sur mon sexe et mon sexe se courbe de plus en plus c'est étonnant que j'avais un sexe droit comme tout le monde tu vois tu dis c'est que c'est quand même étonnant et du coup au bout d'un moment je vais voir un neurologue tu vois ce que je veux dire ouais c'est ça alors déjà c'est très intéressant quand t'as quand t'as je sais plus j'avais 36 ans que tu te retrouves chez l'urologue déjà tu sens qu'il ya un décalage tu vois ce que je veux dire c'est t'es là il ya que des gens de 70 ans tu vois c'est quand des disciplines qui sont réservés souvent ils font les reins ils font tout ça mais c'est rare c'est plus âgé donc tu vois déjà tu dis et je viens il m'explique vous avez la maladie de la péronie c'est à dire il ya dû avoir un choc pendant un rapport sans que vous en rendiez vraiment compte il ya un problème de cicatrisation chez certaines personnes ça fait des plaques dures et du coup ça joue sur votre érection tu vois donc là tu es là voilà j'ai le sexe qui commence vraiment et il me dit donc tu es obligé de lui montrer ou tu m'expliques déjà évidemment tu es chez l'urologue donc y'a pas de je veux dire tu viens pour montrer ton genou le mec il palpe le genou donc c'est exactement la même chose donc il commence à regarder ça sur toutes les coutures déjà tu fais des ultrasons comme chez le kiné tu sais pour la chine sauf que là tu es là bon écoute machin et là c'est incroyable tout ce qu'il fait il étire machin et à un moment pour voir gênant cette situation oui mais là c'est le début de la gêne tu dis bon déjà ça fait un peu chier tu es là à montrer ça et déjà tu te poses la première question est ce que pour mon sexe je vais voir un homme ou une femme sauf que je vais regarder le spécialiste c'est un homme donc je vais chez le spécialiste tu vois et le moment qui est vraiment le moment le plus gênant de ma vie il me dit faut que je vois maintenant l'état de la courbure en érection donc je vais vous injecter un produit qui fait que ta verge devient dure c'est ce que les gens qui ont des problèmes d'érection font ils se piquent donc il te prend il te pique tac et dit je reviens dans trois minutes ça devrait être bon il revient sauf que rien s'était passé et là il prend mon sexe il me dit allez il faut y aller monsieur je te jure et toi tu es al est vraiment l'encouragement en me masturbant un peu allez faut il faut se réveiller monsieur hébreu est là comme ça et toi tu es al et tu dis non ça va pas m'aider ça monsieur et ça ça je le racontais dans le dernier spectacle j'ai dit mais c'est marrant parce que tu as la gêne et tu as le premier réflexe je dis j'ai un super sketch tu sais tout de suite tu dis bon c'est gênant fabrice mais tu as un truc à raconter pour le prochain spectacle oui en fait tu recycles oui bah oui et quitte à y être autant en profiter et je te jure que les meilleures anecdotes de spectacle c'est vraiment les trucs qui se sont passés en réel et ça le moment de allez faut y aller monsieur éboué toi tu es là waouh histoire vraie quoi putain tu as fait d'autres boulots avant de d'être humoriste tu sais avant toi même boulot d'été tu vois ce que tu as pu faire tu sais il ya aujourd'hui c'est complètement différent des humoristes on a des milliers en france t'as vu les plateaux maintenant qui tout le monde devenir comique maintenant mais à l'époque moi je commence il ya il ya une vingtaine d'années il ya il ya 25 ans quand je commence on est très peu oui il y avait peu de monde c'est ça et moi je fais vraiment ce métier parce que je suis un peu en échec de tout j'y vais je c'est pas la volonté qu'ils ont aujourd'hui ils ont déjà un plan de carrière comique à l'époque c'est tu te mets dans une branche quand tu dis aux gens en soirée tu fais quoi je suis comique les gens sont bon ils branle rien quoi tu vois donc 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 je me mets dans cette branche j'essaye quand même deux trois métiers pour faire plaisir à mes parents tu vois moi je viens rendre une famille maman et prof papa et médecin il ya quand même une attente tu vois mais les études ça n'a pas été ça j'ai fait disney je bosse à disney parce que j'ai un piston et je peux bosser à l'hôtel disneyland cinq étoiles en voiture et à l'entrée et donc je suis en groom mais tu as une chance c'est que tu fais voiturier bagagiste donc cinq étoiles des voitures de luxe tu montes les bagages c'est cadre sympa et pour boire c'est joyeux parce que quand tu fais l'entretien d'embauche chez disney faut savoir que tu peux te retrouver aussi bien au train fantôme à déchirer les billets que apprendre les voitures de luxe et prendre des pourboires qui allaient jusqu'à 50 euros tu vois c'est eux qui disent oui c'est eux qui disent donc moi j'ai un petit piston je peux passer si tu veux à l'hôtel de luxe et même ça pour te dire j'ai réussi à me faire virer parce que j'ai trouvé le moyen de me tromper de chambre quand je déposais le bagage le lendemain on dit bah ça le fait pas on va devoir vous changer alors ils te virent pas ils sont sympas disney il me propose justement le train fantôme je dis non je vais m'arrêter là aussi du coup et ça a été un de mes boulots et le deuxième boulot c'est pareil tu n'avais pas les clubs de sport et de gym aujourd'hui c'est tout le monde va un club de gym un club de sport c'était le début en france il y en avait un qui s'appelait le gymnasium et je finis au centre commercial de belle épine il me semble c'est dans le sud de la région parisienne en banlieue à faire commercial pour le gymnasium et ils te font une formation de cinq jours tu dois pousser les gens à trouver un abonnement pour pour la salle de sport donc si tu cibles et tu cibles horrible métier tu cibles et tu sais ce qu'ils t'apprennent en formation non vous devez les culpabiliser sur leur état de santé alors tu as un questionnaire vous fumez oui 10 cigarettes par jour d'accord d'accord vous faites du sport non je fais pas de sport depuis 15 ans ohlala d'accord tu coches machin je vais prendre votre indice de masse graisseuse t'as un appareil c'est du pipo absolu tu lui pince la graisse comme ça tu prends ohlalala machin limite tu lui fais souffler dans un truc tu fais bougez pas madame tu prends ton temps tu fais un petit calcul mytho sur un ordi là si vous faites pas du sport très rapidement madame dans 10 ans c'est terminé et là t'as réussi si t'as des gens un peu fragiles ah bon mais machin etc et tout de suite t'envoyer mais elles te disent c'est combien l'abonnement et là tu lâches le prix de l'époque je sais plus c'est passé puis à l'époque les salles c'était pas les salles monceles à 20 balles c'était les salles fallait avoir un budget l'année t'es là c'est 1200 euros l'année machin etc et là oui mais moi j'ai pas les moyens machin etc et là t'as ce qu'on appelle la la tu passes la main c'est ce qu'on appelle le passage de main en langage commercial tu dis écoutez madame moi j'ai pas le pouvoir madame de faire une ristourne parce que c'est pas moi le boss du lieu mais vous êtes tellement en mauvais état de santé je peux pas vous laisser partir comme ça vous voyez les lampions madame là au plafond il y a un mois c'était la fête ici et c'était la période des soldes sauf que c'est terminé depuis un mois je vais voir avec mon responsable s'il pouvait malgré tout en bénéficier je vais chercher mon responsable je reviens vous voyez regardez son résultat là dans 10 ans elle va crever ce serait bien qu'on puisse faire un effort on est des êtres humains aussi putain hyper mal et le passage de main il a dit vraiment madame vous avez l'air sympathique t'aurais pu voir des aspirateurs à des personnes âgées en porte à porte quoi et là on te dit on va vous faire moins 30% merci et ça signe pour se sauver la vie mais c'est pas moi j'ai arrêté au bout de trois semaines écœuré et c'est terrible parce qu'ils te disent t'as fait une vente mais c'est vraiment un truc de commercial et de salopards c'est difficile un commercial c'est dur hein c'est dur alors j'ai je voulais savoir à quoi tu ressemblais plus jeune du coup j'ai demandé à quelqu'un de ta famille de nous donner des photos ça c'est sympa juste deux petites photos merci histoire de voir un peu vas-y on a eu deux petites photos je les montre ou tu les ouais vas-y vas-y voilà bon bah écoute c'est bon bah y'a c'est marrant parce que ça me fait penser à mon fils mon fils vient de fêter ses 8 ans j'en ai un peu plus là je peux peut-être en avoir 12-13 tu vois ce que je veux dire y'a un petit côté hautain très sérieux et un autre très sérieux un petit peu un petit peu hautain je te regarde de haut ouais ouais y'a un petit côté hautain c'est marrant c'est mon petit côté là tu faisais pas du tout le marrant de la classe au dernier non y'a un petit là tu fais plutôt premier de la classe ouais mais y'a alors c'est ça qui était très intéressant tu sais mon père est d'origine camerounaise moi le dimanche y'avait l'église c'était toujours très bien habillé et j'arrivais même la rentrée des classes en petit mocassin la petite chemise et c'était vraiment un souhait de mon père qu'on soit toujours nickel tu vois à l'école ouais côté sapeur et tout de l'Afrique de l'Ouest et on était toujours très bien habillé et donc y'avait un contre-pied parce qu'on était très sérieux j'étais pas mauvais élève donc les profs se disaient alors lui il doit être très sérieux et en fait c'était ça le petit côté hautain c'était que j'étais très insolent avec la bonne vanne le petit mot qui va bien etc donc ça me ressemble bien c'était ça j'étais jamais viré pour des trucs le mec habituel je sais pas qui balance des craies c'était pas ça moi c'était plus sournois c'était la vanne ça fait marrer ça déstabilise limite ça fait marrer le prof au début puis petit à petit quand il sent que tout son cours est déstabilisé il n'en peut plus voilà puis là encore je me suis coupé les cheveux parce qu'à l'époque je peux voir la grosse affro c'était la mode moi je suis né en 77 donc les années 80 c'est hyper stylé j'adorais cette coupe de cheveux tu vois bien que je l'adorais à tel point que j'essaye de la conserver comme je peux et il y avait une série qui était la série un peu référence pour nous c'était Arnold et Willy je sais pas si t'as connu Arnold et Willy mais nous au début des années 80 la série cartonne c'est fin des années 70 mais ça cartonne c'est repris après par M6 il me semble et donc pour nous c'est une référence moi j'ai mon grand frère je t'ai dit beau gosse athlétique c'était Willy et moi j'étais Arnold le petit rondouillard un petit peu marrant qui fait marrer j'ai compris après en voyant la série qu'avec les codes d'aujourd'hui elle est un peu limite au niveau du message mais c'est vrai qu'il y avait un côté très Arnold là-dedans c'est ton frère sur notre photo ? je sais pas qui c'est non c'est mon meilleur pote d'enfance c'est mon pote Alpha d'Yael PHA on avait un groupe de rap qui s'appelait Club Splifton j'ai le t-shirt Splifton ici puisque mon pote vient de Joinville et moi de nos gens de ville voisine on traînait tout le temps ensemble et Joinville-le-Pont donc Joinville Splifton et on a traduit ça le côté plus français Splifton donc on avait c'était ta carrière de rappeur voilà c'était ma carrière de rappeur qui a été tu sais à qui tu fais penser là ? non à Olivio de Big Fleury oui peut-être quand j'ai montré la photo à l'équipe on a dit attends dire Olivio mais t'as vu le crâne rasé j'aime moins tu vois il y a moins d'identité je suis d'accord il y a beaucoup de gens qui me disent souvent est-ce que tu garderais cette coupe de cheveux si t'es pas connu je sais pas je trouve qu'il y a moins d'identité voilà ouais je suis d'accord mais ouais c'est mon pote Alpha qui continue à faire du rap moi ma carrière de rappeur ça s'est arrêté parce que j'aime le hip-hop et qu'il faut le respecter aussi donc voilà merci beaucoup c'est ton frère je crois qu'il nous a filé j'ai demandé à ton frère de vous envoyer des photos à mon petit frère ouais ouais voilà t'as fait du babysitting aussi ? ouais t'as fait plein de boulot en fait c'est un truc et ça c'est une anecdote réelle c'est assez incroyable je fais un babysitting un soir je suis pas quelqu'un de sociable je joue les rebelles je joue les rappeurs à l'époque j'ai grandi à nos gens sur Marne mais moi je rêvais de Los Angeles et c'est ghetto tu vois ce que je veux dire je veux être rappeur comme Snoop Dog comme docteur Draizy NWA mais un soir ma soeur qui est tout l'inverse qui elle est complètement dans le cadre papa médecin nos gens sur Marne maman prof nickel première de la classe elle fait des babysitting dès 14 ans parce que c'est une jeune fave responsable on lui fait confiance et un jour elle est malade et elle a un babysitting à faire et donc ils ont absolument personne bah on va demander à Fabrice il y a deux enfants de 7 et 8 ans à garder jusqu'à 22-23 heures et je vais dans un immeuble de Paris si tu veux pour garder je dois rentrer en métro etc il y a un chien qui est fou quand j'arrive tu sais ces chiens qui sautent partout machin etc et tu sens que le chien et il fonce il est un peu jeune il est un peu turbulent mais il est pas méchant etc je suis je suis totalement pas à l'aise avec les chiens il y a ce truc qui saute partout qui est là machin je sais plus ce que c'est c'est je crois que c'est les chiens comment ils appellent ça c'est peu les saucisses Jack Russell ça saute vachement haut c'est vachement impressionnant machin etc et on est au mois de juin machin et la fenêtre est ouverte et un moment il saute et je le vois passer le balcon non c'est vrai je te jure on est au quatrième étage les enfants dorment je prends les clés je descends le chien il est mort en bas mais c'est pas possible je te jure le chien il est mort en bas je remonte le chien je suis là machin etc il y avait personne il était dans 22h on était je sais plus dans quel cas je remonte le chien j'attends les parents avec le chien sur la table mais tu dis quoi tu fais comme s'il était mort d'une crise cardiaque non j'explique ce qu'il s'est passé ils te croient pas ben ils me croient ils savent que leur chien saute partout ils disent mais moi j'avais ouvert la fenêtre machin etc machin etc je leur dis il fait chaud machin machin et elle connaît très bien c'est une amie de la famille tu vois ce que je veux dire donc et c'est le chien de la mère et elle me regarde comme ça et les enfants qui vont se réveiller le lendemain voilà machin etc et c'est exactement ce qu'elle me dit elle me dit je veux pas que les enfants voient ça machin elle me dit vous prenez le chien vous le ramenez chez vous ils m'ont mis le chien dans un sac poubelle je rentrais en métro je prends le métro je descends dans le métro avec mon chien mort faut pas que tu te fasses arrêter là je te jure c'est exactement ça je savais tellement pas quoi en faire j'avais honte j'étais pas bien tu vois je dis je peux pas mettre un chien à la poubelle en plus tu vois ce que je veux dire c'est un truc mort c'est machin t'es païen on en fait quoi d'un chien mort mais je suis sorti du métro j'étais sur le siège et je me dis il y a quelqu'un mais je te jure mais je savais pas quoi faire t'as 16 piges t'as un chien mort t'es comme ça tu veux que j'en fasse quoi et en plus je suis un peu je suis un peu responsable je suis un peu le meurtrier c'était pas volontaire j'ai un chien il est ouf tu vois ce que je veux dire le truc et je te jure quand j'attendais t'imagines ce que c'est le chien qui est là t'attends les parents t'es comme ça de toute façon je pouvais pas mentir parce qu'au début tu te poses la question t'es en bas avec le chien tu dis je le cache je le mets dans un truc ils vont me dire il est où le chien je sais pas je me voyais pas jouer le truc aujourd'hui avec le recul j'aurais joué le truc j'en sais rien il est parti là-bas où le chien dort je serais rentré chez moi là c'était le baby-steam de ma soeur qu'ils adoraient amis de la famille et là évidemment ils ont dû appeler les parents oui bah c'est le cassos de la famille il n'aurait pas réussi à voir Magali il a pété un câble de puits tu vois ce que je veux dire il était abîmé le chien ou ça va visuellement le truc était voilà c'était une crêpe en bas c'était voilà le truc était là et t'as espoir au début tu te dis peut-être mais c'est pas un chat ça aurait été un chat j'aurais été bon non est-ce qu'il était déjà arrivé une petite merde aussi en voyage ou un truc un peu notable pour finir on va finir sur les animaux puisque on est dans je tourne le crocodile du beau de Swanga mon deuxième film on est logé les premiers jours à Johannesburg et on nous dit bien Johannesburg c'est une ville très violente tu sais la délinquance etc on nous dit c'est interdit de sortir de votre hôtel sans accompagnant et c'est amusant parce que t'as le régisseur du film qui lui est sud-africain qui nous accueille qui vient nous voir qui dit écoutez c'est comme partout oui il y a de la délinquance en Afrique du Sud mais c'est comme partout faut juste pas être au mauvais endroit au mauvais moment on retourne le lendemain on attend le régisseur une heure il est pas là deux heures il est pas là au bout de trois heures quelqu'un va voir dans sa chambre d'hôtel il était ligoté et il s'était fait braquer au fusil à pompe la caisse du film donc on lui dit à Paris ça n'arrive pas ça généralement tu vois donc c'est pas au mauvais endroit au mauvais moment donc déjà ça te met une ambiance et donc on part pour la réserve à Nivalière tu vois pour tourner nos scènes de chasse donc je reviens dans mon lodge le soir accompagné par le garde machin etc je me couche on est prêt pour le tournage et tout d'un coup je me réveille j'ouvre les yeux et j'entends je dis qu'est-ce que c'est que cette connerie encore j'allume ma lampe et là je vois une chauve-souris qui tourne autour tu vois mais pas les petites chauves-souris que t'as même en Normandie il fait chaud des chauves-souris alors peut-être pas un renard là mais une chauve-souris qui est comme ça et t'es en Afrique du Sud et là tu te poses beaucoup de questions tu vois ce que je veux dire je vais pas dormir à l'époque j'ai encore beaucoup de cheveux et je sais que c'est les trucs ça s'agrippe tu vois ce que je veux dire et je commence à être vraiment en panique parce que t'as une chauve-souris je vais pas rééteindre la lumière tranquille à me dire t'es une chauve-souris t'es en pleine savane est-ce qu'elle a la rage est-ce qu'elle va aller me mordre comment elle est rentrée il est pas question je la vois et au bout d'un moment je suis tellement en panique je vais dormir dans les chiottes tu vois ce que je veux dire et j'ai passé la nuit de la veille du tournage dans l'Afrique du Sud avec mon oreiller sur la cuvette des chiottes à dormir comme ça parce qu'à un moment je me suis posé la question ça répond pas au téléphone est-ce que je tente je sors et t'as cette question con léopard ou chauve-souris tu te dis qu'est-ce que j'affronte bon c'est plus sournois la petite morsure mais globalement t'es peut-être mort dans deux jours le léopard bon et j'ai choisi les chiottes très lâchement tu vois adieu hier voilà on vous met le spectacle de Fabrice et Boué là vous voyez l'affiche merci à tous en tout cas d'avoir suivi l'émission à très bientôt bon courage pour la suite merci merci les gens merci Guillaume super émission de loin si vous voulez vous abonner au compte de Fabrice au nôtre on met tous les liens en dessous alors le mien s'appelle Adieu hier parce que mon rapport aux réseaux sociaux et aux chaînes les réseaux peut-être mais il n'y a pas de chaîne de même concert abonnez-vous à Légende alors abonnez-vous à nos comptes entre les réseaux bisous tout le monde abonnez-vous à Légende